micro micro présentation de quelques petits logiciels windows pour capturer l'écran de votre pc alors il y en a pas mal là je viens d'en découvrir trois autres donc il y en a ici super simple alors je n'ai pas testé si j'en ai testé un c'est captura c'est pas celui-ci celui-ci je vais tester il m'a l'air super simple ceux qui veulent pas se prendre la tête avec des trucs genre au bs il y en a partout mais bon il a assez simple il faut le faire ou bs faut le prendre en main voilà il est complet mais il faut voilà il a un peu plus pour les personnes un peu plus expérimenté quand on commence à toucher à droite et à gauche celui ci m'a l'air beaucoup plus simple donc vous avez celui ci qui s'appelle screen tout à vie vous avez ff split qui ressemble un peu à obs ce qu'on a des captures des captures d'écran alors je vais essayer de vous donner une capture d'écran j'avais dit j'avais dit qu'il s'appelait ff ff split voilà grosso modo il ya une capture d'écran là bon ça ressemble grosso modo on va dire à obs ça m'a l'air voilà avec des réglages avancés donc le site officiel il est là et vous avez donc après captura qui est assez complet aussi webcam voilà alors captura il a l'air comme ça simple mais apparemment moi je l'ai testé en grosso modo comme ça je l'ai testé je suis passé par la sandbox et il est pas mal du tout alors les trois sont gratuits apparemment sous réserve parce que je n'ai pas testé à longue durée j'ai un petit penchant moi pour celui ci qui est assez simple l'interface est avec quand même pas mal de réglages vous dirai des réglages là des réglages là etc etc vous pouvez limiter le nombre de fréquences d'image etc c'est pas mal webcam etc vous pouvez capturer le curseur ou ou pas ou les clics de souris et c'est donc capture à ffs split qui est complet et un plus simple ici screen to avi qui enregistre en avi et qui est très bien d'enregistré en avi le format avi donc voici un autre qui est apparemment aussi gratuit qui est apparemment qui est plus dirigé vers ceux qui stream etc voilà logiciel de stream en direct tout en un donc il est là je vous mettrai des liens dans la description à voir de votre côté celui ci il est spécial il se contente pas simplement d'enregistrer votre écran c'est il est plus complet de plus basé vers le streaming